Salut les filles et les garçons ! Alors, je vous avais dit que j'allais vous faire mon maquillage quotidien des yeux Mon dieu, mon dieu, c'est la catastrophe naturelle à l'extérieur Des yeux parce que dans mes vidéos souvent vous me dites C'est joli comme t'es maquillée, est-ce que tu peux nous montrer ? Sachant que je pense avoir déjà fait à peu près 3 vidéos Qui sont en réalité techniquement exactement la même chose Parce que c'est ce qui me va le mieux Et donc d'une façon ou d'une autre Je finis toujours par me retrouver à me maquiller que comme ça Donc voilà, j'ai fait l'œil gauche As you can see Et donc ça a l'air d'un truc un peu élaboré tout ça Et en fait c'est juste le truc, mais tellement le truc le plus simple à faire Vous allez voir c'est extraordinaire Le principe c'est que j'ai un crayon Mon vernis vous avez vu ? Attendez 2 minutes, je finis avec le crayon quand même J'ai un crayon estompé au ras des cils Ou pas estompé d'ailleurs c'est comme vous voulez Et par dessus je mets un fard champagne Alors on peut faire l'inverse On peut le faire aussi avec un gros crayon type Type Nars Pardon, Laura Mercier Les caversiques de Laura Mercier qu'on estompe Et on fait un trait plus foncé au ras des cils Qu'on estompe ou qu'on estompe pas comme on veut Donc on peut faire avec 2 crayons On peut mettre de la poudre d'abord et un crayon par dessus Qu'on estompe ou pas Moi j'adore faire comme ça Et vraiment c'est le truc Mais voilà, je simplifie de plus en plus mon maquillage Autant au niveau du teint J'essaye de plus en plus de choses Comme vous savez j'ai 3 poudres différentes selon les zones du visage Et tout et tout Mais alors les yeux C'est pas la peine que je m'embête avec 45 millions de fards différents De toute façon ça ne me va pas Ça me fatigue le regard Ce qui me va c'est d'avoir le ras des cils souligné Pour faire un regard un peu de biche comme ça Une couleur très lumineuse sur les paupières Pour illuminer mon regard Et du mascara qui fonctionne Donc en l'occurrence le clarin Ce qui est sublime Donc je vais vous montrer ça Alors ce qui est important Si on fait comme ça Crayon estompé Et fard par dessus Ce qui est important c'est d'avoir un crayon Vous n'êtes pas obligé d'avoir un crayon longue tenue Parce que le fait d'avoir du fard par dessus Va le coller Ah j'ai pas parlé de mon vernis Je parle de mon vernis Après ça je continue Oui non mais parce que Il est quand même super beau Il est quand même sublime non ? Je sais pas si on voit bien la couleur Mais alors croyez moi C'est juste Wouhou Sublimité absolue Et bien c'est le carré bleu de Dior Mes enfants C'est à dire que selon les lumières Il est Il est bleu très foncé gris Bleu presque noir Enfin il est mais J'ai aucun vernis comme ça Je me dirais j'ai pas J'ai pas des milliards de bleu foncé noir Des trucs comme ça C'est pas la couleur que je porte le plus Je pense Il est possible que chez Hopi Il y ait des choses de ce genre Mais alors Non mais regardez moi ça quoi Je sais pas si on voit bien Faudrait que j'arrive à l'orienter dans la lumière Si j'oriente le flacon Et dans le flacon Il est plus clair dans le flacon Que sur les ongles Ça c'est bon à savoir Et euh Ah oui Il y a une installation bizarre derrière moi Parce que je fais des essais d'éclairage Vous voyez il y a je sais pas combien de trépieds Pas pour les vidéos de maquillage Que je continue à ne supporter Que en lumière En vraie lumière naturelle Mais pour d'autres vidéos Pour quand il fera nuit il y a 14h Et que je serai bien contente d'avoir de la lumière Donc voilà Je vous explique tout Donc voilà Donc wouhou Merveille Et alors vous allez évidemment me demander Enfin bon évidemment Peut-être aussi Mais t'as une nouvelle bague D'où ça vient Machin qu'est-ce que c'est En fait elle est pas du tout nouvelle C'était mon cadeau d'anniversaire pour mes 35 ans Donc ça fait 9 ans que je l'ai Et je ne pouvais plus la mettre Elle était beaucoup trop petite Parce que ça c'est mon En dehors des J'ai une taille de différence entre les doigts Entre mes deux mains Et en dehors des auriculaires Bah mon annulaire gauche C'est le plus petit Et elle m'allait plus du tout Et c'est pour ça que je mettais celle-ci d'ailleurs A la main gauche du coup Et en plus celle-ci oui Elle était trop petite Pour la main droite Du coup je la mettais à la main gauche Et donc bah quand on maigrit Au bout d'un moment On finit par perdre aussi des mains Faut croire Parce que j'ai L'autre jour j'ai essayé J'ai constaté que ça fonctionnait Donc voilà J'ai mes deux bagues préférées Alors là Je suis hyper contente J'adore Un anneau plat Avec un pavage Comme ça J'adore Bref Donc voilà Je vous ai tout expliqué Alors maintenant le crayon Très important Déjà 4 minutes Sans parler du maquillage Ça va pas du tout Le crayon super important Il vous faut un crayon Bien pigmenté Dans une couleur qui vous va bien Alors moi je prends soit du noir Soit du brun noir Et les bruns noirs Il faut faire gaffe Qu'ils soient pas Enfin dans mon cas Qu'il y ait pas du tout de rouge dedans Sinon instantanément On dirait qu'on a la myxomatose Et c'est hyper moche Donc moi mon brun noir préféré au monde C'est celui de Bobby Brown Le mahogany Qui est un long tenu Je vais vous le swatcher sur ma main Pour vous montrer Qui est un long tenu Mais c'est pas pour ça A la limite que je l'aime C'est parce que vraiment Il est Voyez comme il est foncé Et comme il est Il est pas rouge du tout quoi Donc Et surtout Alors donc il y a cet aspect là Déjà il y a la couleur Le fait qu'il soit très pigmenté Et tout et tout Et surtout il faut qu'il s'estompe Parce que par exemple Les Urban Decay J'en ai pas un sous la main Pour vous montrer Enfin vous les connaissez Notamment les nouveaux Là les velvettes machin C'est inestompable Vous faites un trait Vous essayez d'estomper au pinceau Et juste Ça fait des trous Ça fait des miettes Ça fait des chutes Ça fait littéralement des chutes C'est complètement délirant C'est absolument pas fait Pour être estompé C'est fait pour être mis dans la muqueuse Pour faire éventuellement Un trait de liner Mais précis Auquel on touche plus Mais alors pour estomper Ça va pas du tout Il vaut mieux un col Mais même pas un col cher Un col ça n'a pas besoin d'être cher Du moment que c'est pigmenté Et que c'est safe quoi Enfin par un truc Vous payez 2 euros au marché quoi Mais du moment qu'il est bien pigmenté Comme vous allez mettre de toute façon De la poudre par dessus La poudre sur gras Ça colle Il faut être plus un bruit très élégant Ça colle et ça tient Maintenant si vous voulez être vraiment tranquille Et si vous voulez en remettre par dessus Pour intensifier Un longue tenue Un longue tenue vous permettra de faire ça Et pourquoi je le fais en ce moment En brun Il y a une raison C'est pas parce que je trouve ça plus doux Parce qu'avec mon âge Il faut des trucs plus doux Je sais pas quoi machin Non je dis ça parce que de temps en temps Ça arrive Genre Non mais j'ai plus l'âge De porter du noir autour des yeux Ça dépend de l'état des yeux quoi Vous fiez pas trop à ces trucs là Non c'est parce que sous ce phare là Qui est le Dion de Nars Si je mets du noir Ça fait un peu gris Or je veux garder un côté chaud En ce moment Il y a eu un moment où je mettais du noir Bref Donc le principe C'est de mettre Alors évidemment je vais me louper Parce que quand on fait ça à la caméra On se loupe normalement C'est d'en mettre Donc là-haut je suis remontée assez haut Donc Si on veut arriver à être symétrique Le truc c'est de commencer par l'œil Qui n'est pas son œil dominant Si j'ose dire C'est-à-dire pas l'œil de la main dominante Parce que c'est plus difficile Et ensuite de répliquer ça de l'autre côté C'est plus facile de répliquer Si on est droitier C'est plus facile de répliquer à droite Ce qu'on a fait à gauche Que l'inverse Pareil pour le liner Et ce genre de trucs Alors Je vais tirer un peu Je sais pas pourquoi J'arrive plus vraiment Enfin ça dépend Ça dépend ça dépasse Des fois j'arrive à faire un trait Sans tirer Des fois j'y arrive pas Oui parce qu'une fois de plus Je me retrouve avec une vidéo Où je ne peux pas Je ne peux pas vous dire Je continue et je reviens Et faire une coupe Parce que je ne peux pas Coller les bouts de vidéo Les uns après les autres Vu que mon logiciel de montage Enfin je ne le maîtrise pas Donc je n'arrive même pas A faire ça Qui est quand même la base En montage Genre de coller les morceaux Bout à bout Et générique et tout Et bah non Même ça j'y arrive pas Alors il faut aller bien Jusqu'au Bien jusqu'au cil Il ne faut pas qu'il y ait de blanc Cela dit Après ça en estompant Vous allez Vous allez Vous allez bien Rattraper Vous pouvez le laisser Si vous voulez Bon là il se trouve Que c'est particulièrement réussi Donc vous pouvez On pourrait le laisser comme ça Et dire c'est bon Mon maquillage est terminé Parce que le crayon va sécher Donc il va tenir Mais non Nous allons devoir Ruiner un petit peu Ce trait Qui est si joli Et moi j'aime beaucoup Pour ma forme d'œil J'aime beaucoup avoir un truc Qui est beaucoup plus épais Sur l'extérieur Que sur l'intérieur Et qui remonte pas mal Bah parce que ça fait des yeux de chat Tout simplement Je pense que ça marche Sur à peu près Toutes les formes d'œil A part les yeux Qui sont déjà Très 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 en amende Mais sinon c'est assez réussi Ensuite je prends un petit pinceau Ça c'est un petit pinceau Essence of Beauty Acheté chez CVS Ou Dieu sait où Aux Etats-Unis En fait n'importe quel pinceau Marche pour ça Il y en a un qui marche Magnifiquement pour ça C'est le 239 de MAC Pour estomper du Du fard crème Comme ça Il est magnifique Enfin N'importe quoi Qui est pratique pour vous Il y en a qui font ça Avec un 219 Ce que vous voulez Et Là l'idée c'est D'estomper un peu Mais pas trop Parce que Comme on va mettre Un autre fard par dessus Il faut garder de la Il faut garder de la présence Et de la force Si j'ose dire Si on estompe trop On ne verra plus Le truc foncé dessous Et donc à la limite Si on estompe Si on trouve qu'on en a perdu un peu Et bien on en remet Alors l'estompage Ça dépend aussi De la réussite du trait Il se trouve que Aujourd'hui comme il est réussi Je vais le laisser comme ça Les jours où il est complètement foiré J'estompe vachement Il m'arrive même de faire D'estomper Et puis de Éventuellement revenir Un petit peu dans le creux Comme ça On peut aussi en mettre Un tout petit peu dessous Juste avec ce qui reste sur le pinceau Pour avoir un petit retour Sous le coin Pardon Sous le coin Externe Mais c'est pas obligé Ça marche aussi Si on a du maquillage Que en haut en fait Donc voilà On en est là Donc vous voyez C'était extrêmement compliqué Jusqu'ici Et alors attendez la suite Ça va être encore plus compliqué Il n'y a même pas besoin de pinceau Enfin Avec ce fard là Il n'y a pas besoin de pinceau Mais je pense qu'avec pas mal de fard En fait c'est plus joli Moi j'aime qu'il y ait une belle intensité Là Et ce fard là Je vais vous montrer Tenez Au pinceau Ce qui donne Posé au pinceau Et ce qui donne Enfin ce qui donne Posé avec un pinceau plat Ça va être très intéressant Je le prends avec un pinceau plat Et je le pose sur ma main Bon Belle intensité Joli Pas mal Non pas mal On est d'accord Pas mal Mais Moi ce que je fais C'est que je le prends au doigt Et je le mets comme ça Et alors là Là c'est autre chose C'est à dire que c'est entre L'utilisation sèche Et l'utilisation mouillée Le fait de l'utiliser au doigt Et moi c'est ce que je préfère Et ça fait genre Je ne sais pas Un mois et demi Je ne me maquille que comme ça Donc j'en prends un peu Et Je le tapote par dessus Après ici c'est pareil La quantité que vous mettez Sur le liner Enfin sur le trait sombre Depend de Si vous avez envie De le couvrir beaucoup ou pas Moi j'aime bien En mettre un tout petit peu là-haut Parce que j'aime avoir Un peu de lumière aussi Sous l'arcade Si vous trouvez Que votre trait de liner Si par exemple Il est très foncé Et que vous avez envie De le couvrir beaucoup Vous en mettez plus Si vous trouvez Qu'il est super joli Et que vous n'avez pas envie De le couvrir trop Vous en mettez moins Mais c'est vraiment C'est quand même simple Et si on n'estompe pas Le trait de liner On n'a même pas besoin D'un pinceau On a besoin juste D'un crayon De son petit fard Et des fards comme ça Moi je les collectionne J'en ai des Kiko J'en ai des Mac J'en ai de toutes les marques Possibles et imaginables Une fois que vous avez trouvé L'espèce de champagne Comme ça qui vous va C'est absolument magnifique Voilà Et ensuite Par contre là Il faut un petit pinceau Mais on peut tout à fait Le faire avec le petit doigt Là je le fais Avec un tout petit pinceau Qui est je sais plus quoi C'est un Mac 228 On s'en fout N'importe quoi peut faire l'affaire Et j'en prends un petit peu Pour faire le coin interne Mais on peut tout à fait Le faire au petit doigt Le coin interne Je m'en suis mis sur le nez Bravo Hélène Le coin interne On peut le faire au petit doigt En revanche Si on veut en mettre Un tout petit peu dessous C'est mieux de le faire Avec un tout petit pinceau Vous pouvez le faire Avec un coton-tige Si vous êtes en week-end Le retour du week-end Si vous êtes en week-end Et vous n'avez pas envie De vous embêter A trimballer des pinceaux Et tout Avec un coton-tige Vous pouvez tout à fait Estomper ici sous l'oeil Et vous pouvez aussi Avec un coton-tige Ouh mais voilà Une idée géniale Vous pouvez aussi Tout à fait estomper Le trait de crayon Donc voilà C'est un maquillage Qui ne nécessite pas de pinceau Et qui fait son effet Puisque à chaque vidéo Il y en a une de vous Qui me dit Mais ton maquillage Est magnifique Est-ce que tu peux nous montrer Ensuite donc mascara Donc je ne peux pas couper Pour Je ne peux pas couper Et alors J'essaye de pas mettre Mon recourbe-cil Trop trop près de la peau Pour éviter De récupérer Trop de crayon Enfin trop de brun D'enlever trop de brun Avec le recourbe-cil Voilà Malgré tout On en enlève toujours un peu Moi après ça J'essuie mon recourbe-cil Pour le nettoyer Et vous voyez J'en ai sur les doigts Enfin bon C'est pas très grave Ça s'enlève avec du savon Et ensuite Mon mascara Chouchou Le Clarins Trouli Waterproof Je vais en enlever Regardez ce que j'ai enlevé Pour le premier oeil Il est neuf Il faut vraiment en enlever Il faut en enlever Dans un Kleenex Parce que Sinon vous vous retrouvez Avec vraiment des paquets Certains mascaras Font ça Ça vaut vraiment la peine De se résoudre En gaspiller un peu Plutôt que d'avoir Des paquets pleins les yeux Et de se dire J'aime pas ce mascara Et je l'utilise plus Et vraiment C'est hyper pratique Parce que Bon il se trouve qu'aujourd'hui Le trait était A bien marcher Et tout et tout Il y a des jours Où ça marche pas du tout Dans ce cas là Vous laisse tomper plus Et voilà quoi Je vous dis C'est le truc un peu Full proof Et comment ça tient ? Ça tient très bien Il se trouve que là C'est du crayon longue tenue Donc de toute façon Ça tient très bien Et si c'est pas du crayon Longue tenue Comme il y a du Je le répète Pour la 78 millième fois Pardon D'être complètement Voilà De radoter De toute façon Ça tient parce qu'il y a La poudre posée par dessus Voilà Oui mon truc Voyez Je pense que je me suis fait Des petites Des petites taches de mascara Sur la paupière Ce qui arrive Quand on recourbe ses cils Dans ce cas là Je prends Un petit goupillon Il faut attendre que ça sèche Vous prenez un petit goupillon Et vous grattez Gentiment Vous pouvez le faire aussi Avec un coton-tige Ça marche aussi Voilà Et ensuite Ah oui 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 Du mascara sur les cils du bas Pardon Là je prends le petit clinique Et en fait Moi j'ai En fait C'est ce qui moi Me va le mieux Et c'est ce que j'aime le plus C'est avoir les yeux Très Avoir voilà Le tour Comme ça ici Bien marqué Et plutôt que de mettre Du crayon dans la muqueuse Du crayon dessous Et tout et tout Le fait de beaucoup marquer Les cils Et bien ça permet D'avoir un Un contour d'œil Très marqué Mais pas non plus Moi je pourrais pas Me maquiller comme Pédélope Cruz Par exemple Vous voyez C'est sublime sur elle Mais moi ça m'irait pas Ça me fatiguerait le regard Je pense Probablement Parce que j'ai 10 ans De plus qu'elle déjà Mais pas seulement Voilà Et bien voilà C'est tout Vous voyez C'est vraiment A chaque fois Vous me dites C'est super joli Et tout Comment t'as fait Bah Voilà C'est tout bête C'est vraiment le truc Le plus bête de la terre Mais Enfin Ça fait tellement Un joli regard C'est à la fois Voilà C'est à la fois intense Parce qu'il y a le foncé Et lumineux Et vraiment j'adore J'adore Je suis enchantée Je suis très contente D'avoir fait cette vidéo Pour vous le montrer En plus comme ça Je vous ai montré Mon carré bleu Et je vais mettre avec ça J'ai pas encore de rouge à lèvres Vous vous rendez compte J'ai fait toute la vidéo Sans rouge à lèvres Mais en fait J'ai un petit peu de fond de teint Sur la bouche Et du baume à lèvres C'est pour ça que c'est pas trop dégueulasse J'ai pas ma couleur de lèvres naturelles Je vais mettre le Le Dior baume spring Qui est un petit corail comme ça Peut-être un peu trop de baume à lèvres Peut-être que ça accroche pas Il a pas l'air très intense là Parce que j'ai beaucoup de baume à lèvres dessous Et du coup il a du mal à accrocher Si on le porte seul Il se voit plus Vous en faites pas Attendez je vais vous montrer sur ma main Bon alors sachant que ma main N'a pas du tout la même couleur que ma lèvres Donc ça va pas se voir non plus Vous voyez sur ma main la couleur qu'il a C'est vraiment un corail clair Hyper agréable Hydratant Voilà bah c'est vraiment J'allais dire c'était mon maquillage quotidien des yeux Mais c'est vraiment mon maquillage quotidien de tout Parce que pour le teint j'ai utilisé la même chose que d'habitude Que j'utilise tout le temps Je vous mettrai la liste Je vais pas vous le détailler maintenant Parce qu'on en est déjà à 17 minutes Pour juste un maquillage des yeux Mais tout Les sourcils, le teint, la bouche C'est tous les trucs que j'utilise tout le temps en ce moment Donc voilà Les filles et les garçons Qui ne sont sans doute pas très intéressés Mais auxquels je pense toujours Voilà bah écoutez J'espère que ça vous renseigne sur ce que je fais Et bah si vous essayez Dites moi Ce que vous en pensez sur vous Avec quel crayon, quelle poudre vous l'avez fait Dans les Naked Il y a des tas de poudres Dans les moyens clairs Qui peuvent super bien fonctionner pour ça Voilà Je trouve ça vraiment une petite technique De rien du tout Mais très efficace Voilà A bientôt les filles et les garçons Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada